Nous avons autour de la table Maurizio Lioti, directeur industriel du prêt-à-porter et des ateliers couture chez Dior. Dans l'ordre, on a Jacques Martin Lalande, président du groupement de la fabrication française et gérant de France Intermode. Nous avons Maud L'Escroart, directrice marketing de Sophie Allette. Et nous avons Catherine Gorgé, secrétaire générale de Prodways Technologies. Et enfin, nous avons Pascal Denis-Arme, du Centre européen des textiles innovants, directeur général depuis 2014. Savoir-faire et nouveau mode de production. Et c'est là que le bas blesse, messieurs dames. En tout cas, on va voir que ce qui est intéressant, surtout, c'est la façon, c'est la filière, c'est ce dont parlait Audrey Azoulay tout à l'heure. C'est la façon dont vous travaillez tous les uns et les autres ensemble et comment vous accaparer, justement, ces nouveaux outils, nouveaux outils de production, notamment. J'avais envie de commencer avec vous, monsieur Lioti, pour savoir tout simplement comment ça se passe chez Dior. Je vous invite, messieurs dames, à prendre chacun un micro. Comme ça, ce sera plus facile, on va mieux vous entendre. Voilà. Maurizio Lioti, prêt-à-porter, couture, comment ça se passe chez vous ? On est sur deux univers totalement différents. Ceci dit, vous avez des ateliers tout neufs. Je crois que vous avez de nouveaux outils de travail. Est-ce que vous pourriez rappeler la différence entre la façon dont vous travaillez... Alors, ça va être compliqué, je vous demande ça en deux minutes. Entre la façon dont vous travaillez en prêt-à-porter et en couture. Bonjour, déjà. Désolé de vous en poser mon accent horrible. Charmant. J'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Donc, compliqué, la question est très compliquée. Parce que tout est intégré chez Dior. On a quoi ? Tout est intégré chez Dior. Alors, c'est ça, le point duquel je voulais partir, c'est ça. Dior, c'est une maison de luxe, donc on fait des vêtements de luxe. Et on pense, après on peut avoir raison ou pas, c'est ce qu'on a décidé. On pense que quand on vend des produits à un certain prix, quand on vend des produits chers, et quand on se dit maison de luxe, il faut faire en sorte que, pas seulement le dessin, la main du créateur, mais même l'expertise de notre atelier soit mise en avant. Donc, le fait d'intégrer la production, le développement de la collection, de faire toutes les premières toiles, de faire toute la mise au point industrielle, de réaliser tous les défilés en interne, c'est en valeur ajoutée pour les maisons de luxe. Après, je sais que d'autres font différemment, mais nous, on pense qu'on doit donner à la clientèle quelque chose en plus, que c'est l'expertise de nos ateliers. C'est pour ça que la société a investi beaucoup, plusieurs millions d'euros, pour refaire et remettre à jour les ateliers du prêt-à-porter, les ateliers de l'homme, parce qu'on a la chance d'avoir un atelier qui fait du prêt-à-porter homme, que ce n'est pas anodin, c'est quelque chose d'important, et les ateliers de couture, qu'on est en train de refaire complètement. Évidemment, la différence entre prêt-à-porter et couture, c'est que la couture, on fabrique des pièces uniques, sur mesure, et le prêt-à-porter, non. On fait quand même des séries, mais on part toujours, et on a gardé, et on veut garder la « vieille » façon de travailler, de la création d'étoiles dans un atelier, que l'atelier soit à nous. Ceci dit, ce n'est pas pour autant que vous ne regardez pas les nouveaux outils, et ce n'est pas pour autant que vous ne les utilisez pas. Et dès le départ, que ce soit pour le patronage, ou pour la suite, vous utilisez, vous faites entrer le numérique. Oui, mais oui, c'est clair, on ne peut pas rester figé au siècle passé. Donc, tout ce que c'est innovant et moderne, entre guillemets, on dit modernité, maintenant c'est un peu débile, mais on est très ouvert à tout ça. On cherche d'enrichir notre façon de faire avec l'informatique, avec tous les outils qu'on peut trouver, qu'on peut connaître, mais on veut garder le cœur du métier comme il est. Donc, c'est la vieille façon de faire, mais contournée de toute la modernité qu'il faut. Donc, on fait en 3D, par exemple, tous les essayages de production pour la mise au point. Donc, on arrive à faire travailler les patronnières avec le 3D. On cherche de pousser comme on peut, mais on veut garder la main de la couture. C'est un choix. Puisqu'on parle de savoir-faire, justement, il faut se les approprier, il faut les maîtriser, ces nouveaux outils. Comment vous faites ? Vous formez les équipes présentes ? Vous appelez d'autres personnes ? Non, non. Moi, je pense que la formation, c'est quelque chose de très important. Donc, oui, on a pris des gens de l'extérieur, mais pourquoi pas donner aux gens qui travaillent avec nous depuis 10 ans ou 15 ans la possibilité d'évoluer ? Après, il y a des gens qui arrivent, des gens qui n'arrivent pas. Mais on a fait un plan de formation extraordinaire pendant 2 ans. On a dédié beaucoup de temps. On a passé... Mais je pense que les patronnières, ils ont eu des formations autour de presque un mois par an. Donc, on a investi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dois dire que les résultats, ils sont extraordinaires et que ni l'âge, ni la formation, ni la culture a un rapport avec la possibilité d'être capable d'apprendre de nouvelles méthodes ou pas. Alors, on reparlera, bien entendu, de la 3D dans un instant, mais c'est intéressant ce que vous venez de nous dire. Comment on est obligé d'évoluer, de former, de s'adapter ? Chez Sophie Hallette, depuis 1887, à Caudry, dentelle sur des métiers leavers, des procédés mécaniques qui imitent le tissé-main, 350 personnes quand même chez vous, une centaine de nouveaux dessins par an, parce que vous êtes créateur et fabricant chez Sophie Hallette. Ce qui est intéressant, mode l'escroire, c'est que tout cet univers de fabrication, vous avez dû pratiquement créer une filière, puisque vous faites tout vous-même, donc vous avez intégré la teinture, la formation, bien sûr, aux techniques du métier libéral. Il faut 7 ans de formation pour maîtriser ce métier, mais aussi l'évolution de la demande. On a dû s'adapter à l'évolution de la mode, oui, bien entendu, mais pour nous, c'est un peu aussi la magie de la dentelle, telle qu'elle a été inventée à Nottingham au début du 19e siècle, c'est que ces machines sont tellement, donc le métier leavers dont vous parliez, sont tellement versatiles que finalement, elles nous permettent de créer sans limite des matières, des dentelles, pourvu qu'elles soient arachnéennes, qu'elles aient quelques trous, pas forcément beaucoup, quand la mode n'est pas à la dentelle, on essaie de ralentir l'ouverture du tissu, mais oui, en effet, de répondre à une demande et à un rythme aussi de la mode, bien que travaillant avec des machines de la révolution industrielle, on a réussi cette gageur, aussi parce que, comme vous le disiez, on garde la structure du métier, on garde les savoir-faire, la façon de travailler, mais on modernise tout ce qui peut être modernisé plus compétitif, par exemple dans la création d'un dessin, on commence à main levée, mais on s'aide ensuite d'un logiciel informatique. Dans la logistique aussi, on a des fiches suiveuses qui nous permettent de suivre exactement à quel niveau du process la fabrication en est. Donc, vraiment, le tissage en lui-même ne bouge pas, mais tout ce qu'on peut améliorer, on va l'améliorer. Et en effet, on s'est doté d'une teinture, d'une usine de découpage, on a également créé une filiale pour la maintenance de nos machines, pour ne pas être dépendant... C'est ça parce qu'elle n'existe plus, elle ne se fabrique plus, donc vous êtes obligé de créer l'écosystème pour vous-même. Oui, au niveau de la formation également, toutes les formations sont faites en interne, puisque les écoles, une école existe, mais ne suffit pas à former vraiment les gens. Donc, oui, c'est un écosystème, on peut le dire, je crois. On reparlera effectivement de l'avancée des nouveaux matériaux que vous utilisez, mais ce qu'on voit, et c'est ce qui se passe aussi au GFF, Jacques-Martin Lalande, c'est que les uns et les autres, vous intégrez, vous prenez en main les formations dont vous avez besoin aujourd'hui, et notamment pour les façonner, parce que depuis la crise de 2008, les choses ont un petit peu évolué, il a fallu se réorganiser et s'adapter, là aussi, à une nouvelle demande et à une concurrence plus forte. Oui, alors le GFF, juste pour le présenter, ça représente à peu près 12 000 salariés, 3 000 dans l'accompagnement des clients sur la fabrication des collections, et à peu près 9 000 en production. Après 2008, qui a été un moment assez terrible pour notre secteur, on a eu des belles années, et s'est posé vraiment de manière cruciale le problème de la transmission. Donc, on a fait des nouveaux modes de transmission, du savoir-faire. Ensuite, nous, on s'est remis en cause, en tant que façonnier, dans nos modes de fabrication. Et enfin, il n'y a pas que le savoir-faire, il y a le faire savoir. Donc, sur la transmission de la formation, on s'est aperçu qu'il n'y a plus d'école, parce que, tout simplement, l'éducation nationale, il n'y avait pas de débouchés, puisque pendant des années, on fermait des usines. Donc, former des jeunes, pour rien, l'éducation nationale a donc arrêté certaines formations. Et les savoir-faire, en fait, ils étaient dans nos entreprises, mais il faut qu'on arrive à les détacher de la production, et arriver à les financer pour pouvoir faire ces formations, de personnes qui ne sortaient pas forcément de l'école. Donc, ça peut être des gens de 20 à 55 ans, ou soit à 60 ans maintenant, voire plus. Et donc, pour ça, on a fait un dispositif qui s'appelle Transfer, donc, c'est-à-dire que Pôle emploi met à disposition des chercheurs d'emploi pendant deux mois et demi, dans des structures qu'on a créées nous-mêmes, qui peuvent être des structures internes. Alors, nous, on est un volume, enfin, l'entreprise FIM, on a créé notre propre organisme de formation, mais parfois, ça peut se faire avec plusieurs entreprises qui se mettent ensemble. Et à partir de là, pendant deux mois et demi, c'est avec nos encadrants qu'on va former ces personnes. Ce dispositif, ça a permis de recruter 1500 personnes en 4 ans. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment réussi cette transmission à partir du savoir-faire qui restait dans nos différents ateliers, en se mettant en commun et en montant le financement avec Pôle emploi et avec les OPCA. Vous avez aussi permis la création d'un CAP maroquinerie en apprentissage à Cholet. Vous espérez faire la même chose en habillement. On essaie après de faire bouger l'éducation nationale pour leur dire, bon, nous, on fait notre effort. Si vous pouvez venir nous aider, ça ne sera que mieux. Je vous voyais au Pinet du chef, Maurizio Lotti, cette question, justement, de transmission des savoir-faire. Vous avez parlé de la formation aux nouveaux outils, mais elle est primordiale aussi, j'imagine, chez Dior. Elle est primordiale, mais moi, je suis d'accord sur ce que je viens d'entendre. On n'est pas arrivé, en Europe, en France, comme en Italie, on n'est pas arrivé à rendre sexy nos métiers. On a perdu un peu la main sur la communication. Donc, les gens, ils pensent, la grande majorité des gens, ils pensent que dans une maison comme la nôtre, tu peux être vendeuse ou tu peux être styliste. Alors qu'il y a 50 métiers au milieu qui sont hyper importants, mais on n'a pas assez communiqué. Les gens, ils ne connaissent pas tous ces métiers qu'on fait. Et donc, on n'a pas d'impact sur la formation en général. On a discuté, si vous vous rappelez, pendant des années avec les ministères pour chercher de comprendre un peu comment faire. Et les résultats, ils ne sont encore vraiment pas suffisants. En plus, sur Paris, la plus grande partie de l'effort dans la formation, c'est sur la partie création et un petit peu sur la partie modélisme. Ça, c'est un gros, gros limite. Parce qu'on a besoin d'autres métiers. On a besoin que les gens, ils se passionnent. Parce qu'en toute honnêteté, si on n'a pas un minimum de passion, c'est mieux de faire la cassière chez Carrefour qu'être à la machine à coudre. Tu vois, apprécié. Donc, il faut faire en sorte que les gens découvrent la passion pour ce métier. Parce que sinon, c'est un métier dur, c'est un métier pas facile. et sans passion, c'est impossible à faire. On se laisse tout de suite. Alors, d'autant que, effectivement, quand on regarde ce qui existe aujourd'hui, on est aussi là pour ça, pour montrer qu'on a un petit peu un temps d'avance en France sur les possibilités. Sophie Allais, j'ai oublié de montrer les belles images tout à l'heure. Vous nous parliez, effectivement, des dessins et des métiers leavers. Mais ce qui est important aujourd'hui aussi, vous disiez, c'est que vous travaillez des nouvelles matières. Et on a parlé d'impression 3D aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est fort en France. D'ailleurs, on a l'impression que l'étranger, c'est mieux que nous. On a vraiment de la force. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui ? Comment, en dentelle, chez Sophie Allais, on peut arriver à des choses nouvelles ? Il faut du temps. C'est le premier facteur, c'est le temps. parce que les machines sont capricieuses, qu'en passant des fils trop gros, on peut les casser. Mais ce n'est pas forcément des nouvelles matières extrêmement innovantes ou très technologiques. Mais pour nous, une nouvelle matière, ça va être par exemple un tulle mélange lin-coton. Pour trouver le bon lin, la bonne jauge, pour vraiment fonctionner dans le métier, il nous a fallu 2 ans et demi. ça va être aussi dans la partie, on a en fait 3 studios de création pour la lingerie, pour la robe, ce qu'on appelle robe, c'est la haute couture et le prêt-à-porter, et un autre pour tout ce qui va être en oblissement sur les dentelles. Et là, vraiment, il n'y a pas de limite à la création. On a mis du silicone sur nos dentelles, du cuir, du plastique, des morceaux de bande VHF qui a cette vidéo, des petits accessoires de soutien-gorge brodé sur des dentelles. Et ça, c'est sans mentionner, bien sûr, le classique, les perles, les plumes, etc. Mais c'est vrai que l'innovation existe, mais le facteur important, c'est vraiment de nous donner le temps de pouvoir innover. C'est pour ça que tous nos dessins sont faits en interne, parce qu'il faut en moyenne entre 2 mois et 3 mois pour réaliser un dessin de dentelle. Et nous proposons donc nos propres dessins et nos propres matières à notre clientèle. Alors, ceci dit, les textiles innovants, Centre européen des textiles innovants qui a été lancé en septembre 2013, Pascal Deniza, qui, qu'on soit expérimenté, développe de nouvelles solutions produites à partir de textiles. Attention, on est sur du technique, là, mais on est dans un labo. Oui, on est dans un laboratoire géant, on est là pour expérimenter. Alors, on n'est pas là pour expérimenter uniquement avec un oeil de technologie. On n'est plus sur... Aujourd'hui, les centres de recherche qui font du développement produit appliqué vont travailler par rapport à des demandes. J'entendais dans la table ronde précédente, remettre le client au centre de nos préoccupations. Au niveau d'un centre technique, c'est remettre l'usage au centre des préoccupations et surtout lié au marché et l'innovation, c'est quand une belle idée, quand une invention va trouver son modèle de revenu et donc va venir sur le marché. C'est ce qu'on a essayé de décrypter au niveau du centre européen d'Itexil Innovant. Ça veut dire que nous essayons de répondre par l'innovation, qu'on soit au niveau de la fibre, qu'on soit au niveau du retail, qu'on soit au niveau d'un process ou d'un produit, de décrypter en fonction des besoins d'usage donc de véritables enjeux sociétaux. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple très concret ? Parce que c'est vrai que quand on n'est pas dedans, on a besoin d'exemples. Oui, je vais vous prendre un exemple. Alors, je vais vous prendre deux exemples. L'emprunte environnementale est évidemment un enjeu majeur. Donc, je peux communiquer par exemple sur Adidas. Adidas, pour qui nous travaillons sur l'upcycling des chaussures de compétition. C'est-à-dire, à un moment donné, si on veut régénérer un produit à partir d'un produit, ce qu'on appelle l'économie circulaire, il faut que la marque puisse quelque part avoir un intérêt. On n'est pas là pour diminuer la valeur portée par le produit. L'ADN de la marque se travaille par rapport à une valeur perçue. Donc, Adidas, nous avons travaillé avec eux sur comment récupérer le polymère d'une chaussure haut de gamme, Adidas, pour pouvoir, à un moment donné, refaire une chaussure Adidas avec les trois bandes, donc avec le branding de la marque, et de pouvoir la commercialiser avec les niveaux de marge de prix. Cette fois-ci, pour les jeunes, les clubs de football, pour essayer d'avoir en plus une valeur sociétale. Un exemple très concret. Sur le digital, je vais prendre un exemple parce qu'on en parle beaucoup et j'ai beaucoup aimé la table ronde précédente aussi sur l'aspect figital, c'est-à-dire la relation entre le physique et le digital. Nous avons travaillé pour une... Je vais prendre un exemple dans le retail, pour une communauté. La marque Brice est assez connue dans l'homme, donc du groupe Apichic. Nous avons travaillé sur une communauté, une communauté Apichic qui est un socio-style urbain, qui se déplace en vélo, qui est très connectée et qui voulait nous faire travailler sur... Non pas, vous savez que quand vous écoutez votre musique sur un vélo, si vous mettez des écouteurs, vous êtes un danger pour vous-même et puis aussi pour les autres. Donc nous avons travaillé sur un sac musical connecté, correspondant avec l'ADN stylistique de la marque et conçu en 3D, puisqu'il fallait répondre très très vite par rapport au concept. Donc voilà des exemples d'innovation qui sont liés évidemment à des mouvements. La génération Y est très connectée, ça c'est une évidence, ils sont nés avec le digital. La génération Z fait très attention à l'environnement et au développement de la mode, respectant un certain nombre de valeurs éthiques ou environnementales. Et à partir de quel moment on vient vous voir, on fait appel au CETI ? Alors ça c'était ma grande surprise, à partir du moment où je me suis occupé du CETI, c'est que j'imaginais que dans un centre où il y a pratiquement tous les moyens pour prototyper, ce qu'on fait c'est on fait de la co-R&D ou du co-développement produit avec les grandes marques ou les grands industriels. Ce qui m'a surpris c'est qu'un client sur deux, quand je dis un client, c'est-à-dire qu'il devient client au CETI, venait sans cahier des charges. Alors qu'on a des infrastructures de prototypage, venait sans cahier des charges par contre avec l'idée d'un usage textile, l'idée que le textile pouvait être une réponse à une de leurs préoccupations. Donc on commence à travailler, justement, on peut appeler ça du business design, on commence à travailler l'idée, le textile par rapport à l'idée et le produit, donc très très en amont, c'est-à-dire bien avant, évidemment, le positionnement de l'innovation sur le marché et son modèle de revenu. Alors évidemment, vous faites un petit peu de 3D, mais la grande spécialiste ici, c'est Catherine Gorgé avec Pronoes, Pronoes qui fait de la 3D pour plein plein de monde, mais qui sait qu'il y a proposé une entité spéciale, initiale, justement, pour les marques créatives, parce qu'effectivement, votre atelier est à Annecy, c'est important, tout ne se passe pas à Paris, messieurs, dames, et alors là, on a un bon exemple avec vous, justement, messieurs, dames, donc, atelier à Annecy, autour de la 3D, parce qu'on ne s'adresse pas à un ingénieur comme on s'adresse à un designer, et là, la première question, justement, que je voulais vous poser, à quel moment, aussi, on vient vous voir pourquoi on a besoin de vous, pourquoi on aurait besoin de vous ? D'accord. Bonjour. On vient nous voir, des fois très tôt, dans le process, puisque, par exemple, pour prendre un secteur, par exemple, de la lunette, aujourd'hui, il y a un certain nombre de distributeurs, de marques, de licenciés, viennent nous voir, déjà, sous forme de conseils, très en amont, pour se dire, est-ce que l'impression 3D va changer mon modèle économique ? Est-ce que je dois me préoccuper de ces nouvelles technologies ? Quelles sont les matières que je pourrais utiliser pour mes prochaines collections ? Donc, des fois, on peut venir nous voir très en amont. Au quotidien, je dirais que les gens viennent nous voir avec, déjà, des fichiers 3D qu'ils ont eux-mêmes modélisés. Et la première étape va consister à leur réaliser un prototype pour valider la partie conception de l'idée et conception du produit. Donc là, on va s'adresser à des chefs de produits, des directeurs artistiques, de maisons de mode ou de design d'architecture, et ensuite, on va être également en face des directeurs de production quand on va commencer à imprimer en petite série et en grande série puisqu'aujourd'hui, sachez qu'en fabrication additive, l'évolution des technologies permet effectivement de commencer à adresser le secteur de la production. Rien que sur le marché français, une entreprise modeste comme la nôtre, puisque c'est à peu près maintenant 250 personnes, sont sorties de nos ateliers l'année dernière 600 000 pièces. Pour vous donner une idée, c'est un parc prête à consommer. Prête à consommer. Donc, ces 600 000 pièces, c'est un parc de 30 machines qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est pour vous donner une idée aujourd'hui de l'état du marché et également de tous les métiers qui sont concernés. Alors, on est aujourd'hui là pour parler de la mode. Est-ce que vous auriez un exemple ? On a dévoilé récemment au Festival Vogue au début du mois de novembre notre collaboration par exemple avec la marque Officine Panerai pour qui nous avons imprimé des carrures de montres en titane puisqu'aujourd'hui il est possible d'imprimer en 3D des poudres métalliques, aluminium, inox et notamment le titane et nous avons réalisé pour eux pour la montre Luminor Tourbillon c'était une édition limitée à 150 pièces les carrures de montres mais on peut citer aussi tout un tas d'autres exemple par exemple sur le secteur du mariage avec Donatelle Godard qui est une créatrice de robes de mariée sur mesure personnalisée qui par exemple fait des bijoux et des bijoux de tête des peignes avec des fleurs imprimées en 3D donc je dirais aujourd'hui on commence à avoir de plus en plus d'exemples même si dans 90% des cas nous avons des accords de confidentialité et notamment avec les maisons de couture ou de luxe avec qui nous travaillons depuis à peu près une dizaine d'années. Maurice Ioliotti vous utilisez la 3D chez Dior ? Non pour le moment non ça vous intéresse ? Regardez ça énormément je parlais juste avant je pense que ça peut être une nouvelle frontière pour la création voilà parce qu'on a souvent des limites qui sont liées à les idées ou à la matière qu'on va traiter et que je pense et que je pense qu'avec la 3D on peut on peut pousser un peu plus loin à quel moment ? au moment de la création à mon avis après il y aura peut-être une reproduction derrière mais la création peut bien profiter de tout ça parce qu'il y a des nouvelles formes des nouvelles choses qu'on peut mettre je crois que ce qui intéresse aujourd'hui le plus les maisons de couture et de luxe c'est l'alliance la subtile alliance du savoir-faire artisanal et de ses innovations technologiques c'est-à-dire qu'à l'origine on va créer une matrice une pièce qui va ensuite passer entre les mains de la broderie des plumes aciers des maroquiniers où là on va pouvoir mélanger et marier différents corps c'est là où ça commence à être très intéressant pour ce secteur chez les façonniers Jacques Martin Lalande vous n'êtes pas encore forcément à utiliser la 3D ceci dit on parlait de cette remise en cause que vous avez faite on parlait de la transmission du savoir-faire mais vous faites rentrer le numérique aussi dans vos façons de fabriquer la robotique aujourd'hui chez les façonniers que vous représentez il a fallu s'y mettre tout à fait on est en train de dans la conception on était déjà au numérique puisqu'on travaille aussi sur à la fois de la 2D et de la 3D puisque aujourd'hui sur les patronages on peut déjà avant de faire la première toile avoir une idée un petit peu de comment le vêtement va se comporter donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille on va essayer aussi on a déposé en fait à plusieurs façonniers un dossier PIAV c'est une réponse à une demande de la BPI un dossier pardon PIAV c'est projet d'investissement pour les industries d'avenir d'accord on s'est positionné comme tel avec le projet numérique de suivi de production donc ça rejoint ce que disait madame sur du début de la chaîne c'est-à-dire de la couturière qui va commencer un vêtement jusqu'au client que toute l'information puisse être numérisée à la fois dans les consignes de qualité au poste sur les stocks sur le process de production que le client puisse savoir quand la production va arriver chez lui aujourd'hui c'est quelque chose de crucial pour les marques elles ont besoin de pouvoir faire des mises en rayon et ainsi de suite et de savoir quand est-ce que ça va arriver et si elles sont rassurées que chez nous le produit est coupé qu'il avance c'est qu'on a tant de pièces par jour je pense que ça va fortement intéresser mon voisin de gauche ça vous plaît Mourinho Diottier donc ça c'est vrai c'est un des arguments clés parce qu'avec toutes les marques qui se batent pour rester dans le marché ou pour gagner des parts du marché c'est la nouveauté c'est comment on arrive à organiser les ventes dans les boutiques et donc l'assortiment du produit que c'est la clé si on a plus de visibilité qu'on gagne du temps à ce moment là et voilà et donc on est dans les mains de ces gens là qui peuvent nous sauver ou nous tuer donc nous on les aide mais on cherche de ne pas se faire tuer on va essayer de les sauver on a un autre projet aussi qui est aujourd'hui on a une contrainte de prix de revient je crois que ça a été exprimé aussi sur d'autres tables rondes on a un made in France on en est fiers mais il faut qu'on essaie de l'optimiser au maximum et pour ça il y a des outils aujourd'hui qui existent et donc on veut pouvoir à la fois garder il y aura toujours des choses faites à la main des petites finitions des bagages et ainsi de suite mais il y a aussi des opérations qui peuvent être optimisées et justement c'était l'objet de ce dossier c'est de pouvoir nous aujourd'hui j'ai une image j'avais lu un article sur des chirurgiens il y avait des robots pour recoudre des intestins je suis désolé l'image qui n'est pas très belle en parlant de la mode mais quand vous vous dites si j'arrive à recoudre un organe vivant avec trois couches séparées parce que c'est trois couches vivantes séparées et les recoudre séparément je pense qu'il y a encore énormément à faire et on sait que c'est aussi un levier de compétitivité cette robotisation cette copotisation tout en gardant la tradition c'est de faire voilà c'est l'alliance des deux comme les exemples pour la 3D nous on attend toujours le dernier bouton la dernière petite tirette ou ainsi de suite qui bloque la production moi je rêverais d'avoir une imprimante 3D et de pouvoir dire à mon voisin de gauche je ne vous inquiétez pas le bouton n'est pas arrivé mais je vais l'imprimer chez moi et on sauve les délais voilà c'est la prochaine étape je voudrais terminer messieurs dames ici je pense qu'il y a pas mal d'étudiants de jeunes créateurs d'entreprises de professionnels voir comment vous pouvez et comment vous travaillez déjà avec eux et qu'est-ce que vous pouvez leur offrir leur proposer parce qu'on parlait tout à l'heure avec vous finalement Pascal Denisard à quel moment on venait vous voir mais quand on est une petite start-up quand on se lance est-ce qu'on peut aussi profiter du savoir-faire du CETI bien sûr alors nous nous considérons que ça fait partie de notre rôle d'aider les jeunes créateurs d'aider les start-up d'aider aussi même des projets étudiants donc on a on a beaucoup réfléchi parce que le problème d'un centre d'innovation c'est de trouver aussi son modèle de revenu de garder sa pérennité par rapport au marché donc on a une clientèle de base qui est clientèle non seulement de PME mais aussi de comptes importants concernant les porteurs de projets concernant les start-up nous avons une politique de mentorat alors je voudrais juste la définir parce que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde au CETI nous avons décidé tout simplement d'avoir deux appels à projets par an donc nous en avons déjà un qui a abouti avec deux entreprises qui vont être mentorées au CETI et nous mettons à disposition à la fois nos installations de prototypage nos ingénieurs et puis aussi l'ensemble des structures que l'on peut avoir notamment en marketing de la mode ou qu'on peut avoir aussi en termes de conception produit l'idée est de pouvoir sur une période donnée les accompagner dans la professionnalisation de leurs concepts et pour ça évidemment nous sommes un peu c'est un véritable ressourcement et un réfléchissement aussi au niveau de nos équipes donc il y a aussi un enjeu gagnant de notre côté Catherine Gorgé est-ce que justement pour ces petites entreprises qui ont du mal parfois à trouver les fabricants pour des petites quantités et on sait pourquoi parce que ça coûte cher est-ce que l'impression 3D peut être une solution ? Est-ce que la 3D peut être une solution ? Alors totalement nous accompagnons effectivement un certain nombre de start-up ou d'artisans puisque en impression 3D il n'y a pas de minimum de commandes le minimum de commandes c'est un objet donc pour ces start-up on va réaliser leur packaging leur scénographie de salon de vitrine leur prototype d'objet qui vont être ensuite peints finalisés et donc ils sont effectivement nombreux à venir nous voir on va avoir bien souvent effectivement des budgets qui sont très compétitifs par rapport aux procédés traditionnels et qui rendent un grand nombre de services et on est content et fier d'accompagner un certain nombre de porteurs de projets et de voir certains projets qui n'auraient pas pu voir le jour sans ces technologies de fabrication additive Sophie Allette vous faites vous allez prêcher la bonne parole auprès de ces parce que vous avez besoin les uns des autres finalement auprès des jeunes créateurs vous allez faire du prosélytisme oui tout à fait en fait on a on a découvert avec mon frère Romain qui est président de l'entreprise que si on n'allait pas voir les jeunes dans les écoles ils ne connaîtraient pas nos matières puisqu'elles sont difficilement accessibles donc depuis plus de 10 ans on mène des partenariats étroits avec les plus grandes écoles de mode partout dans le monde et de fil en aiguille c'est le cas de le dire ça a donné lieu ensuite à des accompagnements sur des jeunes marques puisque ces étudiants parfois créent leur propre marque avec courage et on les accompagne certains depuis 5 6 7 ans et on accompagne aussi beaucoup les jeunes créateurs notamment en don de matière puisqu'il leur faut déjà des matières pour commencer à présenter des collections et des défilés mais c'est vrai que ces partenariats avec les écoles comme vous le disiez c'est déjà pour nous c'est très rafraîchissant c'est inspirant il arrive parfois avec certaines écoles qui commencent à monter des projets sur un retravail sur nos matières d'acquérir les pièces que nous voyons pour les mettre dans nos collections en prototype donc c'est vraiment gagnant-gagnant on en est très contents les façonniers Jacques-Martin Lalande en disait parfois c'est compliqué parce que c'est des petites quantités vous pouvez pas toujours répondre à ces demandes ceci dit vous accompagnez quand même des jeunes créateurs on les accompagne on a créé un outil pour les aider parce que souvent la question qui se pose c'est est-ce que ça existe encore en France est-ce qu'on peut encore fabriquer est-ce que ce savoir-faire existe toujours donc on a un outil qui s'appelle la maison des savoir-faire et de la création avec un outil aussi informatique qui est la plateforme des façonniers dans lequel on peut taper par exemple le slip français qui voudrait un nouveau façonnier et tap slip ou autre et on a facilement des réponses ensuite on le fait régulièrement moi j'avais un exemple qui s'appelle Atlantique Ascoli qui est une marque qui s'est créée il y a 4 ans qui est partie de rien et qui aujourd'hui a une belle réussite qui fabrique en France qui fabrique dans nos ateliers donc c'est possible je ne dis pas que c'est facile en plus on est sélectif parce qu'on a énormément de personnes qui viennent parce que là je suis un tout petit peu un petit peu en désaccord c'est-à-dire que je sens quand même aujourd'hui une passion des jeunes pour le travail manuel et je pense que ce qui a pu être raté par le passé il faut voir l'exemple de ce qui a été fait dans la cuisine où aujourd'hui il y a une renaissance incroyable et moi aujourd'hui j'ai des entretiens Skype pour des recrutements où la personne met sa caméra et derrière on voit un buste on voit une machine à coudre familiale et la personne me dit voilà chez moi je me suis recréé mon petit atelier et le soir je couds et je sens ce renouveau et pour moi c'est vraiment un vent porteur alors ça vient dans la création mais ça vient aussi dans la production et pour moi c'est comme un point très très positif ah oui ça c'est un bon espoir on va conclure avec vous Mauricio Lioti justement vous avez de l'espoir aussi sur la façon dont vos métiers vont intégrer tous ces nouveaux nouveaux modes de production oui j'ai deux espoirs alors l'une que ça ne concerne plus mon métier moi je pense qu'il faut se confronter avec ça il faut inventer de nouvelles technologies on a eu la même chose dans les années bon moi je suis vieux donc dans les années 80 on a eu à un moment l'impression que la couture pouvait devenir un truc hyper moderne on pouvait inventer de nouvelles machines pour tout faire etc c'était oui années 80 après tout tout s'est arrêté on a eu que la machine pour faire les poches en automatique et pas plus donc une déception totale mais il faut continuer à espérer à travailler pour faire en sorte que que les nouvelles technologies puissent rentrer chez nous mais j'aimerais dire un truc que ça ne concerne pas mon métier et c'est sur les jeunes créateurs alors moi je travaille dans un groupe je travaille chez Dior donc une marque importante importante une grosse marque on a la peur que j'ai c'est que toutes ces marques hyper importantes je ne les cite pas voilà elles commencent à être un peu trop importantes dans le marché de la création donc il y a moins de place par rapport au passé pour les jeunes créateurs il faut les soutenir au 10 000% donc l'idée de la 3D c'est génial l'idée que les façonniers prennent des risques sur de petites quantités c'est super moi je pense que c'est un investissement qu'il faut faire parce que oui on a besoin d'outils de production on a besoin des créateurs et on a besoin de donner la possibilité de vendre les produits des jeunes créateurs parce que c'est ça le problème d'aujourd'hui il y a plein de gens qui créent des choses mais il n'y a plus de boutiques multimarques qui achètent donc tu trouves où donc internet le slip français j'adore je trouve qu'ils sont des génies chapeau mais chapeau il faut insister sur ça il faut que moi d'où je suis je ne peux pas faire grand chose parce que je suis obligé de travailler que pour ma marque mais j'aimerais bien faire beaucoup plus et j'espère que quelqu'un va s'impliquer sur ça merci beaucoup à vous merci beaucoup messieurs dames merci merci à vous merci à vous